je m'étais dit je me souviens avec mes crédits je m'étais dit ouais je vais essayer d'économiser genre avoir plus d'espace dans mon coffre à 1200 crédits je m'étais dit ça peut être sympa parce que j'ai très vite tout rempli puis alors j'ai vu oh 500 crédits pour un inventaire putain un inventaire complet ah oui c'est pas l'inventaire complet mais j'avais pas ah tu savais pas ah tu t'es m'inventaire 500 crédits j'ai pas vu la couille tu vois mais c'est juste cinq slots d'inventaire du coup je savais pas trop quoi faire avec mes trucs et après j'ai hésité tu vois je me suis dit ouais peut-être un costume ça pourrait être bien puis je me suis dit que les chaos chest ce serait une bonne idée je savais pas tu vois là tu voyais mon trov et tout et en fait les gens ils le savent pas parce que je suis passé au montage mais en fait j'ai trov un tout petit et ils le savent pas parce qu'en fait je joue je zoome dessus et tout je suis diabolique c'est qu'on s'en fout c'était inutile bon update patron donne trois fois cubits au lieu de deux fois cette heure des bonus xp 50% plus au lieu de 25 à ça c'est bien pour une fois parce que 25 c'était rien le personnel chest a augmenté de 20 ça c'est génial ça fait ça c'est génial chaos chelou tout on n'a rien à battre alors les portales tous les portaux comme l'autre pour tous avec de ce pro donc ils sont tous craftable dans dans les trucs oui enfin ils sont tous craftable mais c'est pas pour autant que tu peux rentrer dedans lol on voit un dexico le kpa qui commence à péter les plombs j'ai pas vrai donc on a augmenté l'expérience gagnée avec des difficultés plus hautes ça c'est cool parce que bon c'était quand même lent j'ai remarqué aussi je sais pas si vous avez essayé de faire un slash xp et de regarder combien il fallait d'xp pour le level 21 341 1250 alors équipement les pearls of wisdom bon les pearls of wisdom sont plus achetables sur les sur les bateaux pirates à mille flux pardon elles sont plus lootables dans les shadows cash et elles sont plus achetables dans le store non plus avec des crédits donc tout ça c'est fini c'est d'office un loot rare je suppose que voilà les là oui les équipements de un commande resplendant ne peuvent plus augmenter en gros tu peux les forger avec cinq étoiles mais tu peux pas les tu peux pas mettre un relique en resplendant non c'est fini tu es obligé de looter un shadow pour pouvoir augmenter ça franchement je m'en fous et encore c'est mieux parce que voilà là il faut vraiment les loups oui et non parce que bon je veux dire c'était vachement pratique mon hâte je te rappelle il était légendaire à la base maintenant il est radiant il était légendaire parce qu'il avait les bonnes stats et j'avais pas envie de former pour un plus haut avec des bonnes stats le critique à rite a été diminué et pas qu'un peu putain j'avais 76 critical hit donc 7,6% critical hit sur mon arme avant maintenant j'ai plus de 2.6% on te rend compte quand même alors attention on a joué super important dans tout le jeu maintenant sur les shadows level 1 vous ne verrez plus écrit que seulement shadow voilà ouais ça c'est hyper important donc c'est plus shadow level 1 c'est hyper perturbant franchement c'est hyper perturbant en fait c'est à cause de ça parce que tout à l'heure tu vois chercher ça je dis ouais j'ai lu du shadow mais du shadow quoi putain du shadow quoi il y a les étoiles aussi qui apparaissent en dessous des items je trouve ça c'est la chose la plus stylée en fait shadow towers qui sont ouvrables avec des flux maintenant au lieu des clés les normal coûte 50 flux à ouvrir et les hard 250 flux et l'ultra 500 donc il n'y a plus de gemmes ça j'ai eu la si j'ai eu la bonne idée de faire toutes les clés que je pouvais avant qu'ils suppriment les gemmes parce que les gemmes peuvent peuvent être déconstruites donc en en fragments alors chaque gemme te donne deux fragments les clés sont utilisés pour pour les derniers coffres c'est à dire les coffres de toute fin donc quand tu as battu une bosse tu utilises une clé sur le coffre et ça ouvre le coffre mais rien que pour toi alors marketplace maintenant on a une minute pour changer d'avis donc on doit attendre une minute avant que notre offre qu'on a fait soit valable chez tout le monde donc n'importe qui puisse l'acheter quand on essaye de vendre quelque chose dans le marketplace je sais pas si vous avez testé moi j'ai pas testé on peut déjà choisir prix à l'unité ou prix total et alors si tu fais si tu vends par exemple des fragments qui peuvent pas être vendus donc pas vendre de fragments mais des glim si tu mets ta souris dessus et ben évidemment il me dit qu'il attend une réponse du marketplace parce que moi je sais pas pour vous mais en fait je peux rien acheter je sais pas ce qui se passe avec le marketplace voire rien mais normal normalement si vous mettez la souris sur l'objet que vous avez glissé pour vendre et ben il va vous dire donc le prix minimum le prix maximum l'average et le nombre total qu'il y a de vente de cet objet ça j'ai pas compris on peut changer les langages de la langue des trucs pas enfin ça sert à quoi de changer la langue c'est que ils vont sûrement mettre d'autres langues ouais ça serait bizarre tu vois si tu si tu fais donc celle qui peut faire un clic droit ça va l'envoyer dans le dans le au lieu de devoir glisser ça va l'envoyer directement pratique ah oui terraforming les gars il faudra que j'essaye ça apparemment le terraforming fonctionne maintenant autrement ouais donc on va tester ça directement oh c'est stylé donc les donjons ont plus de rares prop les winds volent à 102 speed au lieu de 95 et les dragons volent à 95 au lieu de 90 sauf cintilla qui volent à 105 il y en a vraiment un qui va le plus vite qu'ils veulent même plus vite qu'il y a les ailes je suis complètement je trouve ça nul mais à chier un primordial dragon le premier primordial dragon et aussi les primordial dragon je me pose une question ils mettent attends pas la chiant en vrai il est grave un mec à part ça ça va trop faire laguer s'il y a plein de gens avec ça pourquoi attends attends pourquoi il n'y a que pas la chien moi je m'appelle pas la chien le chien des mères euh pourquoi il n'y a que pas la chien qui donne que je vois qui donne des bonus genre de health et tout ça il n'y a pas qu'à lui non il donne les deux autres les deux et justement les bonus je me demande est-ce que il faut les avoir équipés ou bien il faut les les débloquer ou juste les débloquer parce que s'il faut les équiper mon gars mais c'est encore plus de la merde quoi je suis désolé mais déjà le 105 de movement speed avec les wings ça veut dire que il faudra absolument avoir ce dragon là sur toutes tes classes parce que sinon de toute façon tu vas aller lentement enfin je trouve celle là pas lentement mais les ailes elles vont plus vite que les dragons non pas celui là justement celui là il va à 105 de movement speed à part celui là à part celui là qui va plus vite que tout c'est pas logique c'est pas logique en vrai que les ailes vont plus vite que le dragon je m'explique logiquement le dragon il a les ailes depuis qu'il est né tu vois donc il doit être habitué alors que oui mais il est plus lourd ouais il est plus lourd ouais mais ses ailes elles sont aussi plus puissantes tu vois oui mais en termes de logique à ce niveau là peut-être mais en termes de logique de jeu il est évident qu'une monture va voler plus lentement que des ailes mais quoi qu'il en soit quand on aura ce dragon en gros toutes les classes auront ce dragon parce que c'est de toute façon la meilleure monture du jeu et elle va plus vite que avec les wings elle va plus vite que toutes les montures et en gros elle va aussi quoi que le franchement le fire il est bien qu'ils tirent plus vite que les autres dragons ils tirent plus vite franchement moi ouais et puis tu peux laisser appuyer puis ça tire en continu ouais en gros ça va être le dragon qu'on va utiliser je trouve ça nul franchement je trouve ça nul parce que moi j'aimais bien utiliser des 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 montures différentes sur chaque classe bah ouais mais là là c'est les primordial dragon à part ce panachien enfin ils vont être pas les deux les deux primordial dragon ils sont complètement au pied bah ouais ils vont remplacer toutes les montures et je trouve ça chien mais il y aura aussi des nouveaux bateaux il y a des nouveaux bateaux j'ai même pas regardé des nouveaux bateaux qui sont craftables dans et qui vont sur la lave et c'est stylé parce qu'il n'y a plus que le il n'y a plus seulement le ss draconique tu sais qui était achetable avec des crédits maintenant il ya d'autres dragons qui sont craftables et qui sont gratuits ah oui la nouvelle c'est le flame scammer qui faut trois enchanted scale 3 purifying dragon flame ah non mais il ya une plus petite version aussi ouais la grosse version là il coûte cher 30 minutes glim déjà pas rien 30 minutes putain bah déjà le petit il coûte quand même assez cher et il t'as vu qu'il y avait des boîtes qui étaient achetables à 500 qubits justement j'ai acheté ça mais j'aurais pas pour les games game booster box j'en ai acheté deux et franchement j'ai c'était pas mal moi j'ai eu assez de chance là dessus je suis assez satisfait j'ai donc acheté pour mille qubits de boîte donc deux boîtes et j'ai eu 200 air dust game pour augmenter mais pour elle développe mais air dust et j'ai eu 50 clover ce qui valent mille qubits justement donc c'est assez c'est sympa alors change déjà on va passer par les classes donc distance qui donc font un dégâts de zone un petit dégâts de zone donc je le disais tout à l'heure mais je vais le répéter parce qu'on est en vidéo donc c'est très appréciable ça fait un petit dégâts de zone là où votre votre projectile explose donc alors on va passer par le pire les emblèmes ouais mais europe day tv ah c'est vrai que c'est un peu de la couille parce qu'ils disent 250 pour c'est la couille je trouve il y a une couille là une arnaque ouais ils disent plus de 150% ils sont bien foirés parce que c'est 250% et pas plus de 150% et c'est peut-être 200% et pas plus de 100% alors en fait d'après mon analyse c'est un peu de l'arnaque parce que bon imagine que finalement tu as donc 250% donc ça fait 250 d'attaque pendant trois secondes si tu fais une attaque par seconde donc ça fait trois fois 250 ça te fait une 700 mais non si tu comprends le même cas mais avec 200% en 8 secondes ça te fait finalement 1600 du coup là il y a une petite couille là ils disent voilà ouais ouais c'est c'est donc un gros un gros nerf et pour sur strike aussi un énorme nerf qui fait que encore tu vois les critical hit ont été nerfs donc il y a moins de critical hit j'avais 7.6% sur mon arme maintenant c'est descendu à 2.6% encore si sur strike n'avait pas changé j'en aurais mais strictement rien à foutre mais sur strike a changé et ça te donne juste 20% lieu de te faire les 100% d'office pendant cinq secondes mais ça dure dix secondes c'est inutile en fait ouais c'est de la grosse d'eau mais genre de la grosse c'est désespérant je te jure en plus tu sais je m'étais dit ouais à heart attack edition dans ma vidéo j'ai dit ça m'emmerde un peu parce que j'avais prévu de faire un tutorial mais ça a blindé changé du coup mon tutorial va être obsolète donc je m'étais dit je vais faire juste les bases et faire ce genre de vidéos qu'on fait maintenant le problème c'est que martial et arcane c'était les bases alors si même les bases elles changent je veux dire toutes les classes elles ont changé blindé niveau dégâts bon c'est pas énormément ça rend pas un truc obsolète mais si même les bases il les change comment est-ce que tu veux pouvoir faire un tutoriel sur rien que les bases alors les hp donc ont été changé de multiplicatif à additif donc ça c'est parce que les gemmes vont donner pas mal d'hp et donc si on gardait ce principe là ça donnait beaucoup trop de d'hp ils ont buffé pas mal de classes donc pour faire mieux balancer les classes c'est sympathique en gros cet update pour moi ça va faire un peu comme la heart attack ça va enfoncer les moins bons je je sais pas si vous avez aussi ressenti ça mais moi je me suis senti mais hyper faible bah toi franchement en cyril ouais je remarque je regarde des mecs qui sont au mastery 300 les mecs qui font genre cinq fois plus de dommages que toi t'es la what abusé mec abusé mec si même toi t'es nulle t'imagines les mecs qui ont même pas ce sens de mastery mec regarde hier à fleu et moi on a fait le weeping prophète à deux on a quand même fait 10 secondes 79 ah ouais non c'est nulle ah ouais non ça pue je te rappelle que en solo avant le nerf c'est 9 secondes 61 le problème c'est que les gemmes les gemmes ont pris le pas sur le jouant lui-même en gros les gemmes sont hyper hyper importantes et je trouve ça hyper dommage parce que moi j'aurais bien voulu des gemmes en tant que bonus et le problème c'est que tu as vu il y avait plein des nerfs il le disait par exemple les nerfs d'hp nerfs d'hp c'est pourquoi parce que les gemmes vont te donner des hp ils ont nerfs parce que les gemmes vont te boeuf alors avis avis aux nouveaux joueurs autant vous lancer dans waouh vous voulez vous lancer dans preuve alors économiser un an d'argent de poche ok